Pour sa 27e édition, Art et Reflet apporte une modification majeure. Le plus important symposium de peinture en plein air au Québec déménage ses pénates pour passer des environs du Moulin du Petit-Pré à la place de l'église de Château-Richet. Les précisions avec la présidente d'Art et Reflet, Linda Tanguay. Eh bien, il y a bien des petites choses. C'est qu'où nous étions avant, ça devenait de plus en plus difficile d'avoir des stationnements. Alors, on a discuté beaucoup avec la Ville. Et ici, on a le stationnement d'ici, du parking de l'église. On a le stationnement de l'école. Et on peut avoir un stationnement aussi qui est où sont les enfants, le terrain de jeu. Alors, c'est ce qui a fait décider parce que quand on est rendu avec peut-être 25 personnes qui sont au stationnement, ça devient de plus en plus difficile d'en trouver des gens. Alors, c'est ce qui nous a fait transférer ici. Au niveau aussi, vous avez une infrastructure juste à côté qui est le centre Olivier-Létardy. Donc, est-ce que vous allez avoir encore besoin d'un chapiteau? Écoutez, cette année où on est sur le stationnement, ça devient place de l'église. Devant l'école, ils ont fait des belles rénovations, ça devient place de l'école. Et le centre Olivier-Létardy devient place Desjardins. Cette année, tout se passe dans le centre Olivier-Létardy qui est place Desjardins. Mais nous aurons un petit chapiteau pour le restaurant parce qu'on ne veut pas que ça soit en dedans quand on veut préparer la salle pour le cocktail ou le souper. Alors, il va y avoir un petit chapiteau pour cette année. Et le site ici va pouvoir accueillir combien d'artistes? Cette année, on est 72 avec la présidente qui est Elsa Poijoli. La plupart vont être ici et ils vont en avoir devant l'école. C'est tout. Tu sais, on peut peut-être accueillir entre 100... Mais cette année-là, la logistique, c'est plus difficile. C'est la première fois depuis des années qu'on revient ici. Alors, on va voir cette année comment ça va. Puis pour les années futures, on verra. À part le symposium en tant que tel, il y a d'autres activités d'organiser aussi? Oui, il y a eu l'encan au mois d'avril qui a été un succès encore cette année. Là, il va y avoir le cocktail sur invitation le vendredi. Et le samedi, il y a le souper. On appelle ça le souper-spectacle. Les gens qui font le spectacle Chantal Racine et Yvan Saint-Gelais. Alors, j'ai bien l'impression qu'on va s'amuser beaucoup. Bonhomme à l'an, comment est-ce qu'il y a de gens qui viennent faire un tour à or et reflet? On ne les a jamais comptés sur le bout de nos doigts, mais on dit entre 25 et 30 000. Chaque année, surtout quand il fait beau, là, on en a beaucoup. Puis même des fois, il pleut le vendredi, les gens viennent avec leur parapluie. Tu sais, c'est comme un incontournable au mois d'août. Est-ce que ça demeure encore le plus important symposium de peinture en plein air au Québec? Pas pour l'instant, parce que cette année, on est 72. Normalement, c'est en haut de 100. La plupart des gens, là, des gros symposiums, c'est en haut de 100. On a déjà été jusqu'à 125. Mais tu sais, je regarde les symposiums en même temps que nous, on est quatre symposiums. Alors, les artistes, là, ils viennent ici une année, l'année d'ensuite, ils vont dans un autre. Alors, tu sais, puis cette année, on a beaucoup de nouveaux artistes. C'est ça qui est le fun à Châteauruché, c'est que les nouveaux sont mêlés avec les artistes qui sont professionnels. Puis on n'a pas de problème, ils donnent des conseils, c'est le fun. Merci, Mme Tanguay. Bienvenue. Oh, j'ai oublié de vous dire que cette année, on prend le virage vert. Alors, cette année, il n'y aura pas de distribution de bouteilles d'eau. Nous donnons à chaque artiste une bouteille que nous avons achetée. Et les gens vont pouvoir remplir leurs bouteilles. Il va y avoir des refroidisseurs d'eau un petit peu partout. Alors, cette année, on prend le virage vert. L'an prochain, il y aura autre chose. Je fais comme ça. – Sous-titrage FR 2021